5 conseils nutritionnels pour des yeux en bonne santé En vérité, la détérioration de la vue est inévitable, et résulte du processus naturel de vieillissement. Un autre régime alimentaire et une autre nutrition peuvent jouer un rôle clé dans la santé des yeux, et ralentir la détérioration de la vision. Enfant, on a dit à beaucoup d'entre nous de boire du lait pour avoir des os et des dents solides. Nos parents nous suppliaient de manger des épinards, prétendant qu'ils nous rendraient forts. On nous a également exhortés à manger nos carottes pour avoir des yeux en bonne santé. Ce qui est amusant, c'est que toutes ces affirmations sont vraies et qu'il ne s'agit pas d'une façon détournée d'encourager une alimentation saine. Nos yeux font un travail très important pour leur taille, et il serait sage que nous considérions le régime alimentaire, et la nutrition comme un facteur majeur pour garder nos yeux en bonne santé. Après tout, nous n'avons qu'une seule paire d'yeux pour toute une vie. À ce jour, il existe plusieurs organes pour lesquels des transplantations sont possibles. Les yeux ne figurent pas encore sur la liste. Pour avoir des yeux en bonne santé, il faut passer des examens ophtalmologiques annuels complets, et bien contrôler d'autres problèmes de santé comme le diabète et l'hypertension. Examinons quelques suggestions en matière de régime alimentaire, et de nutrition qui donneront à vos yeux un coup de pouce naturel au bienfait de la santé. 1. La vitamine A Une carence en vitamine A peut entraîner une sécheresse oculaire, une cécité nocturne, des ulcères cornéens et toute une série d'autres problèmes oculaires. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses façons d'inclure la vitamine A dans votre alimentation. La vitamine A se trouve dans les aliments d'origine animale tels que le foie, le jaune d'œuf et les produits laitiers. Du côté des végétaux, vous pouvez opter pour les légumes verts à feuilles, les carottes, le pamplemousse et bien d'autres pour obtenir une bonne dose de bêta-carotène, que l'organisme transformera ensuite en vitamine A. 2. Les acides gras oméga-3 Des études ont montré qu'il y a une abondance d'oméga-3 dans la rétine, dont on pense qu'elle aide à maintenir les fonctions de la vision, ou du moins une partie de celle-ci. Nous savons déjà que les oméga-3 sont importants pour le développement du cerveau, mais de nouvelles données montrent qu'ils sont également bénéfiques pour la sécheresse oculaire. En outre, les personnes atteintes de diabète peuvent avoir un risque plus faible de développer une dégénérescence maculaire si elles maintiennent des niveaux adéquats d'oméga-3. La meilleure source d'oméga-3 est le poisson gras d'eau froide, comme le saumon et le héran. Il existe des suppléments en vente libre contenant des quantités variables d'oméga-3, pour aider à atteindre les 10 mg recommandés par jour. 3. La vitamine C Le risque de cataracte et de dégénérescence maculaire est réduit grâce à la vitamine C. Là encore, la meilleure source est naturelle et se trouve dans les oranges, les fraises, le brocoli et les poivrons, entre autres fruits et légumes. Il est également possible d'acheter des suppléments en vente libre. 4. La vitamine D On dit que les bienfaits de la vitamine D incluent la réduction du risque de dégénérescence maculaire, qui est une maladie oculaire liée à l'âge. La meilleure source de vitamine D, et la moins chère, est la lumière naturelle du soleil. Quelques minutes d'exposition quotidienne au soleil suffisent à combler vos besoins. Le saumon, le lait et l'orange sont également d'autres grandes sources de vitamine D. Si rien de tout cela ne vous convient, procurez-vous des suppléments de vitamine D en vente libre dans votre pharmacie ou votre grand magasin. 5. La luthéine et la zéaxanthine On dit aussi que la luthéine et la zéaxanthine offrent une couche supplémentaire de protection contre la cataracte, et la dégénérescence maculaire. Il s'agit de caroténoïdes jaunes antioxydants situés dans la macula, qui est la partie centrale de la rétine. On dit qu'ils aident à bloquer la lumière bleue. Pensez à la crème solaire que vous appliquez sur votre peau. Une fois encore, recherchez la concentration la plus riche en luthéine et en zéaxanthine dans les légumes verts à feuilles, mais on les trouve également dans le maïs doux, les pistaches et les raisins rouges. Il est à noter que les caroténoïdes sont mieux absorbés lorsqu'ils sont injectés avec une bonne source de graisse. Les œufs sont riches en graisse, ils sont donc une idée parfaite emballée dans une petite coquille. L'ajout d'un avocat à une salade verte avec une vinaigrette à base d'huile est également un excellent moyen d'atteindre tous les points forts. Tout comme de nombreux autres modes d'alimentation suggérés, les régimes et la nutrition qui peuvent être bénéfiques pour la santé des yeux proviennent principalement de sources naturelles. Les aliments transformés offrent moins d'avantages nutritionnels, et peuvent même accélérer les maladies que vous essayez d'éviter. Il ne s'agit en aucun cas d'une liste exhaustive, mais elle devrait vous donner matière à réflexion, sans oublier un point de départ pour votre prochaine visite à l'épicerie. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un coup de pouce et n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Si vous avez besoin d'aide pour mettre ses idées en pratique, n'hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada